et hop là c'est parti on ouvre une porte direct et hop là c'est trop simple oh on a le fruit de la lumière bon ben la chance nous sourit parce que notre nouveau compte pourra enfin utiliser ce fameux fruit de light donc va falloir que je mets le nouveau compte par contre on va ouvrir un portail hop je suis coincé je suis coincé let's go ok on va basculer dans l'autre compte et c'est parti maintenant ça commence on va rentrer directement sur pirates j'adore les pirates yo les gars c'est Thunost je pense que cette intro je ne dois pas le faire comme ça parce qu'en fait c'est pas Thunost mais c'est une petite compte de Thunost on va dire oh j'ai débloqué un titre qui s'appelle white blanc donc du coup comme vous l'avez remarqué tout à l'heure j'étais rentré dans mon compte officiel dans laquelle j'avais random le fruit de la lumière donc du coup il va falloir déjà que il lâche le fruit voilà merci beaucoup Thunost d'avoir lâché le fruit pour le donner à Thunost 2 Thunost slash 2 donc du coup on va directement commencer à manger notre fameux fruit d'ailleurs avant que je le mange en fait je vais regarder qu'est ce qu'il y a au shop imagine que je crache et que le fruit disparaît j'aurai tellement la haine ok dans le shop il y a quel fruit en plus elle vient juste de déterminer le ok 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 en plus il était pas au shop donc du coup j'aurais galéré pour le retrouver bon ok c'est parti allez on va manger ça miam 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 donc normalement sur ce compte je vais commencer à faire une vidéo d'épisode qui a été réclamé par des abonnés ouais les abonnés ont réclamé tellement qu'ils voulaient que je fasse une vidéo d'épisode que je commence un nouveau compte donc à un moment donné j'ai fini par cracher le morceau je me suis dit bon bah je vais le faire voilà et tout à l'heure j'étais rentré dans ce compte en fait de mon compte officiel afin de random au premier monde et j'ai random le fruit de la lumière là c'est mon top 1 de fruits pour pouvoir farm tellement vite avec le fruit de light c'est le meilleur parce que déjà tu peux voler et tu peux utiliser l'épée voilà j'aurais pas besoin de venir j'aurais même pas besoin de venir parler à ce mec qui s'appelle sword dealer pour pouvoir acheter un épée tout à l'heure voilà un petit katana qui coûtera 1000 balles voilà ou sinon la coupe voilà qui coûtera aussi 1000 balles j'aurais même pas besoin d'acheter un épée je vais directement utiliser l'épée que j'aurai à ma disposition avec le fruit let's go donc du coup par contre il va falloir que le compte officiel quitte ce que autrement dit et c'est parti après avoir redémarré le jeu là c'est marqué lv qui signifie le mot level donc maintenant je pense que mon jeu en fait il est voilà tout est en anglais voilà là c'est magnifique donc du coup on va débuter le jeu qu'est ce qu'il faut faire dès qu'on commence ce fameux jeu de blocs oui qui est l'une des meilleurs jeux que je trouve personnellement sur oblox ouais façon c'est le seul jeu que je joue donc du coup voilà je peux pas dire autant donc première chose qu'il faut faire c'est de regarder ce petit tuto qui est marqué là qu'il faut faire un dash en appuyant sur contrôle et Q ok ce petit tuto est marqué là et aussi il est marqué ici voilà donc du coup il est affiché sur deux endroits voilà bon une fois que tu as regardé ces deux tutos tu peux t'amuser à faire des jats partout partout déjà il faut savoir aussi que une fois que tu as mangé un fruit tu ne peux plus nager à ce moment là bon donc du coup ma vie elle va descendre très très vite bref j'ai pas que ça à faire on va commencer directement à faire les quêtes donc du coup il faut faire les quêtes pour monter de niveau c'est bien pour ça que je vais commencer à faire ma première quête ok première quête faut tuer des bandits il faut en tuer cinq pour gagner environ 350 euros enfin c'est pas énorme après voilà ok normalement le fruit de la lumière c'est un fruit le gars ce qui signifie que normalement ils se passent à se frapper ah mais si mes frappes ah parce qu'ils sont niveau 5 mais bon grâce à mon épée je les frappe tellement voilà ça c'est génial avec l'épée du coup je les détruis rapidement et voilà mon épée il augmente de niveau très facilement génial ce qui est cool c'est que mon épée il augmente de niveau en fait mon épée c'est mon fruit en même temps donc du coup ça augmente tous les deux en même temps c'est ce qui est tellement génial avec ce fruit c'est pour ça que je l'adore tellement voilà je frappe l'autre en plus grâce à ça j'ai même pas besoin de gaspiller mon énergie ohlala on est déjà niveau 5 c'est un truc de malade après avoir fait que un seul quête enfin une seule quête ok maintenant on va mettre tous les points sur le fruit pour faire le plus de dégâts possible voilà ok on va refaire une autre quête je peux frapper plus vite là ok dans une nouvelle quête je pense aussi qu'il faudra encore tuer cinq mobs comme d'habitude ohlalala c'est parti niveau 7 direct wow ça monte tellement vite c'est un truc de fou oh ça monte tellement vite d'ailleurs à chaque fois que tu vas tu vas monter de niveau chaque niveau tu vas avoir trois points donc du coup vu que je viens de monter de deux niveaux de plus j'ai gagné 6 points il faut que ici je puisse en avoir 20 oula c'est arrêté à 19 bon c'est pas grave d'ailleurs je sais pas si vous l'avez remarqué mais normalement vu que je suis à un niveau très haut que eux là les bandits ils sont niveau 5 moi je suis niveau 7 eux ils peuvent pas frapper voilà ça c'est ça les avantages d'avoir un fruit le guia voilà après si j'avais pris un fruit normal ils auraient pu me frapper et ça ça m'aurait vraiment dérangé ok là ils sont quatre let's go niveau 9 ab ça monte tellement vite c'est un truc de malade en fait par contre je pense que j'ai bien j'ai bien besoin des petits trucs là ici si je mets sur le mêlé ça m'augmente sur l'énergie ok on va mettre ici 20 et ben on va mettre ici 2 la défense c'est la vie du coup on a besoin de beaucoup de vies pour survivre faut faire autant de mobs que tu peux et voilà je suis passé niveau 10 ça me demande de changer d'île ok je dois aller dans une autre île il se trouve devant moi c'est celle qui est là bas par contre ça serait cool si je pouvais voler ok c'est marqué ici light fly en fait je peux voler à partir de maîtrise de 10 du coup ce que je vais faire je vais juste tuer quelques petits mobs comme ça je passe voilà je monte un petit peu le fruit niveau 10 voilà ok j'ai monté de mon niveau ok ce n'est pas grave je suis monté à niveau 11 mais au moins mon fruit il est niveau 10 ça signifie que j'ai débloqué le vol ok je peux voler oh mais c'est génial ça ça vaut tellement vite donc du coup je dois aller dans cette île là il y a un problème avec le fruit de la lumière c'est qu'en fait tu ne peux pas tourner et ça ça dérange vraiment du coup je dois avancer un petit peu comme ça viser l'endroit que je dois aller et appuyer hop 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 ma vie est des centaines en vie ok j'appuie une fois je fais avancer c'est tellement génial j'avance tellement vite dans cette île d'ailleurs j'ai envie de vous dire aussi qu'en fait si vous ne pouvez pas voler en fait vous pouvez prendre des bateaux vous pouvez acheter des bateaux je pense qu'il ya des bateaux qui sont gratuits ouais mais les bateaux qui sont gratuits en fait ils sont méga lent du coup c'est bien pour ça que j'adore ce fruit j'ai trouvé le meilleur fruit dès le début du jeu ça c'est un truc de malade ok je dois venir parler à ce mec qui a un point vert qui s'appelle aventure voilà l'aventurier en français pour ceux qui préfèrent après c'est marqué je dois aller faire les monkeys ok les monkeys si j'en tue 6 normalement après je sais pas s'ils peuvent me frapper ils sont au niveau combien d'ailleurs ils sont au niveau 14 je pense qu'ils vont frapper ouais ils vont frapper j'aurais dû mettre des points sur ma vie parce qu'en fait j'ai pas beaucoup de vie je me rends compte en fait qu'ils vont faire beaucoup de dégâts oula 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 allez let's go ça monte en fait d'ailleurs je vais vous dire à part frapper qu'avec l'épée il y a des attaques il y a des attaques mais après bon les attaques qui sont pas vraiment joli que ça mais il y a des attaques quand même ouais après je préfère juste utiliser l'épée ça fait très très rapidement tu utilises l'épée c'est rapide en plus t'as même pas besoin de gasper de l'énergie voilà tu frappes directement avec l'épée c'est c'est tranquille et voilà et voilà niveau 14 ok ça me propose de ok ça m'a encore mis ce message violet ça signifie que je dois encore reparler de toute façon j'allais encore me reparler ce qui est quand même logique ok normalement ça signifie que je dois aller faire des nouvelles personnes les gorilles ils sont niveau 15 bon bah en fait je suis arrivé niveau 15 j'avais même pas remarqué oh ça monte tellement vite je croyais que j'étais niveau 14 oui le dernier ça sera gorya king ok c'est le king gory ça doit être le chef il faut que je suis à niveau 20 pour le faire bon bah let's go on va faire les gorilles à king ok on va voir ce gorilles à king normalement je sais qu'il se trouve là bas ah ça fait tellement longtemps que j'avais pas joué à bloc fruit genre être niveau 1 en fait disons plus tôt ça fait déjà plus de deux ans que j'avais pas recommencé un nouveau conseil j'ai remarqué que si je le je me rapproche trop il faut beaucoup trop de dégâts ouais du coup je dois faire en sorte pour que il me touche pas s'il est seul en fait je peux le tuer voilà en fait je peux frapper et m'écarter en même temps c'est une idée de génie je suis passé niveau 16 ok je suis niveau 16 et mon fruit il est masterie 16 enfin ouais ouais ok il faut que j'ai tué le dernier pour faire le huitième parce que je suis au septième mob ok c'est parti je suis passé niveau 19 niveau 20 ohlala je suis passé niveau 20 oh mais c'est un truc de malade ok j'ai d'apporter ce truc bah il est juste à côté de moi en fait à se déremettre allez on va faire le gorille à king parce que je suis passé niveau 20 voilà je pense qu'il va être très compliqué à faire en fait depuis tout à l'heure je suis en train de gagner des points mais j'avais oublié de les mettre du coup je vais tout mettre sur le fruit donc du coup dans cette première épisode j'ai déjà à dire aïe 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 en fait il fait beaucoup trop de dégâts ouais dans cette toute première épisode on va essayer d'aller au plus loin possible sur le niveau voilà le boss quand il va par terre et que je suis très près de lui il fait propre dégâts ce qui est ce qui est incroyable c'est que ben les graphismes ils ont changé depuis le temps ils ont tellement changé oh non je vais mourir non 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 je suis mort non mais wesh comment je peux mourir attend ils m'ont posé tellement loin attend le boss il est là bas ok on va aller tellement vite comme ça le boss il n'a pas le temps de régénérer sa vie ok il n'a pas régénéré let's go je l'ai tué et j'ai eu des bounties j'ai eu oh mais attend je vais monter à combien de niveaux là oh je suis monté à niveau 24 d'un coup oh c'est incroyable ça veut dire que j'ai eu beaucoup de points ok on va mettre les points sur le fruit voilà moi j'aime bien tout le temps mettre les points sur le fruit comme ça en fait j'ai fait beaucoup de dégâts et vu que j'ai même pas besoin d'épée je vais pas encore mettre des points sur la sword et sur le gun parce qu'en fait si vous jouez à bloc fruit je pense que ce sont les deux trucs que vous utilisez le moins let's go maintenant on a tué le boss on est passé niveau 30 ok je dois changer d'île vu que je suis niveau 30 mais bon avant de changer d'île je vais vous montrer quelque chose dans cette île de la jungle parce que cette île il s'appelle l'île de la jungle voilà c'est juste l'île qui est niveau 14 voilà niveau 10 donc il ya un npc qui se trouve là voilà ce npc il vend des fruits donc tous les deux heures tu peux venir ici pour acheter un fruit mais pour acheter un fruit il faut que je sois niveau 50 c'est marqué level 50 donc du coup là je suis niveau 30 je peux pas acheter de fruits et donc je vais partir de cette île là au moment où je serai niveau 50 peut-être je vais revenir dans cette île tout en espérant que le fruit il va pas être très cher prochaine destination qui sera village pirate c'est tellement incroyable comment ce fruit peut aller tellement vite ok ici il y a trois quêtes les pirates qui sont niveau 30 puis il y aura les brutes tout à l'heure qui sont niveau 40 après il y aura le boss comme d'habitude dans chaque île il y a un boss ok qui est niveau 55 ok enfin plutôt une fois qu'on sera niveau 55 on va commencer par les pirates let's go les pirates ok avec notre épée ils sont niveau 35 on frappe un coup voilà un coup chacun c'est des petits cadeaux on vous donne un coup voilà oula il va me tuer lui ok c'est parti on est passé niveau 33 oh la 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 j'ai augmenté de trois niveaux en même temps en fait allez let's go let's go let's go let's go niveau 35 maintenant on est parti niveau 35 c'est parti on va continuer encore à faire des mobs les pirates parce que on peut pas faire les brutes quand ils sont niveau 40 ce qui est cool c'est que eux ils peuvent pas me toucher donc du coup ils sont minimisés par mon fruit de la lumière ok je pense qu'on peut passer sur une autre quête donc du coup vu que je suis arrivé au niveau 40 ils vont proposer de faire les brutes exactement ce que je pensais mais d'ailleurs je tiens aussi à mettre tous mes points sur le fruit comme ça ça monte sans pile poil exactement ce que je voulais depuis le début voilà maintenant que j'ai 100 points sur le fruit ça signifie que je vais faire beaucoup de dégâts en revanche le problème c'est que eux ils vont faire beaucoup de dégâts en fait s'ils me touchent ouais parce qu'en fait vu aïe 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 faut que je mets des points sur ma vie c'est devenu trop bien pour pouvoir monter de niveau vite fait oh la 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 ok et voilà niveau 55 maintenant je pense qu'on peut enfin aller faire le boss oula ça m'a expulsé tout en haut j'ai récompris voilà ce qui s'est passé ok en tout cas tout ce que je sais c'est que je peux prendre à la quête de bobby ok c'est lui bobby coucou bobby bon bah j'ai tapé la vue que c'est bloqué ça m'arrange de te frapper juste à côté comme ça toi tout up bloqué attend qu'attend frappé déjà ah il a failli me tuer waouh j'ai demandé de 3 de 2 level aïe NPC voilà c'est ce NPC là normalement qu'il faut le parler pour que tu lui donne ok soit la sorte soit le gun mais j'en ai aucun donc du coup il va dire dégage j'ai compris au revoir je vais continuer à faire mes quêtes avec les brutes parce que le boss je viens de le tuer Il nous faut ce dernier mode pour pouvoir arriver à niveau 60 Let's go Maintenant on est à niveau 60 Donc du coup On va allumer notre fameux radar On va devoir aller A l'île du désert Let's go Maintenant on est arrivé au désert Avant de commencer les quêtes On va d'abord commencer à mettre nos points Ok On les met là Je pense que tous les points on va les diviser par 2 Afin de les mettre entre là et là Alors on va mettre ici 10 Et ici 10 Voilà Comme ça les prochains points on pourra les mettre sur le fruit Voilà Donc ici il y aura les mobs qui sont Environ niveau 60 Vu qu'on veut arriver à niveau 60 éventuellement Puis il y aura les mobs qui faudra Être niveau 75 Voilà Ok on les frappe tous J'ai oublié de prendre la quête d'abord Ok on prend la quête Et puis c'est parti Je suis monté Encore Oh je suis monté directement à niveau 76 Attends mais il est où niveau 115 ? Oh là 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 ça monte tellement vite Donc du coup Je vais prendre la quête maintenant Des niveaux 75 Qui sont ceux là Ok 75 Let's go Il faudra que je vais tout là-bas Parce que les mobs ils sont super méga loin ici La route n'est pas vraiment agréable de les faire Ils sont tellement loin Let's go Master 77 Niveau 77 Par contre Je ne vais pas faire les mobs qui sont ici Ils sont tellement loin Je vais me contenter de faire les mobs qui sont ici Enfin ouais Ouais les mobs qui sont là Oups Jusqu'à ce que j'arrive au niveau qu'il faut Oui oui Ok J'ai pas enregistré Non 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 Bon là on se trouve dans l'île de la neige L'île de la neige il faut être un minimum niveau sur 90 En fait j'avais coupé mon enregistrement et que je voulais l'activer Mais sauf qu'en fait j'avais oublié que j'avais oublié que mon enregistrement n'était pas activé Du coup en fait j'ai fait une vidéo en fait j'étais en train de parler dans le vide Ce qui signifie que j'ai acheté tout ce truc là sans avoir activé mon enregistrement Donc je vais devoir vous réexpliquer tout ce que ça signifie En fait dans l'anime il s'appelle Silver Riley Mais sauf que dans la game sur Blox 3 il vend 3 items spéciales Le Skyjump qui permet de sauter plusieurs fois Voilà Il coûte environ 10 000 belis Voilà Mais bon vu que je l'ai acheté je ne peux pas le réacheter C'est dommage Donc il permet de sauter plusieurs fois Mais bon vu que j'ai pas beaucoup d'énergie je peux pas sauter plusieurs fois que ça Après il y a aussi deuxième capacité qui s'appelle enchantement Qui se nomme l'acquis d'armement Voilà Et il coûte 25 000 belis Voilà Mes mains il devient tout noir une fois que je l'active Grâce à la touche J Voilà Grâce à ça mes mains ils peuvent devenir noirs Et je peux frapper les personnes qui auront des fruits le gars Voilà 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 un peu de boxe Voilà Et donc si je mets aussi mon fruit il est en noir Et si je la désactive on met la même touche qui est la touche J Voilà Mais bon il faut l'activer constantment pour que ça s'améliore Ouais Et maintenant on va passer sur la dernière capacité qui s'appelle Flash Step Il coûte 100 000 Tout à l'heure je l'ai acheté et j'avoue j'avais mal au coeur de l'acheter en fait Et donc grâce à cette capacité tu peux te téléporter dans un point A vers un point B Voilà là je suis en bas je vais me téléporter en haut ici grâce à la touche R Voilà Du coup là je vais quand même continuer à faire mes mobs Voilà C'est vraiment dommage que mon record en fait j'ai pas pu l'activer parce que je pensais qu'il était activé Et j'étais en train de parler dans le vide en train de vous expliquer tout ce bazar En tout cas ces trois capacités ils sont très importants et ils sont indispensables Voilà Parce que ils sont indispensables parce que plus tard j'en aurais vraiment besoin Voilà Et tout à l'heure j'aurais besoin de me téléporter pour voilà Comme ça je monte en haut Oula oula en fait il fait beaucoup de dégâts il est niveau 100 Il faut toujours pas encore abandonner jusqu'à maintenant Niveau 14 Niveau 94 plutôt Il va falloir continuer jusqu'à ce que j'arrive Niveau 100 Niveau 100 Après avoir farm jusqu'à niveau 100 Maintenant qu'on est arrivé niveau 100 et d'ailleurs notre argent il est un petit peu à 100 aussi en fait c'est pas mal 100 000 Bref c'est la fin de cette première épisode j'espère que t'as aimé suivre cette première aventure avec moi Du coup si tu as aimé cette petite vidéo Enfin je sais pas si elle est petite pour toi ou non N'hésite pas à mettre un petit like pour me soutenir et aussi à mettre un petit commentaire de ce que tu penses sur cette première épisode Et aussi si tu penses que des trucs je pourrais bien les améliorer dans ce premier épisode Et aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait D'autres vidéos vont suivre suite à cette vidéo Ouais éventuellement parce que quand même il faut mettre d'autres épisodes C'est le premier épisode qui est sorti il faut mettre un deuxième épisode Je pense en fait c'est pas mal en fait Par contre je pense que je vais quand même changer les habits Ils sont dégueulasses Mettre un t-shirt de moto Je vais mettre les habits de Thunost Ouais celles qui sont vraiment officielles Voilà Par contre on va quand même garder ce fruit de light Ouais il est tellement bien Et j'ai eu vraiment de la chance de l'avoir depuis le début Vous allez voir il va y avoir des trucs avec ce fruit de la lumière A présent c'est la fin de cette vidéo Moi je vous dis on se retrouve sur le prochain épisode Ciao ciao D'ailleurs il y a une phrase que j'ai toujours dit quand j'étais dans mon compte officiel J'en ai marre de gagner à ce jeu vidéo Ce jeu est devenu trop facile pour moi Ciao 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 Ciao